Parfois lorsque nous regardons une vie donnée par des religieuses, par des religieux, cloîtrées au Carmel comme Thérèse à Lisieux, nous ne comprenons pas toujours pourquoi offrir une telle vie, pourquoi cette perte féconde que Thérèse chante dans cette nouvelle strophe de la poésie « Vivre d'amour ». « Vivre d'amour, quelle étrange folie, me dit le monde, a cessé de chanter, ne perdez pas vos parfums votre vie, utilement sachez les employer ». Le père Olivier me donne la parole juste pour un paragraphe, justement le numéro 13, qui vous le verrez est une liaison tout à fait particulière. « Vivre d'amour, quelle étrange folie, on vient de le dire depuis 12 paragraphes, me dit le monde, a cessé de chanter, ne perdez pas vos parfums votre vie, inutilement sachez les employer. T'aimais Jésus, quelle perte féconde, tous mes parfums sont à toi sans retour, je veux chanter en sortant de ce monde, je meurs d'amour ». À vrai dire, c'est pour ça que j'interviens, juste une parenthèse et qui est pourtant très importante. Elle passe de « vivre d'amour » à « je meurs d'amour ». À vrai dire, ça nous rappelle un poète célèbre, Jean de la Croix, qui dit « moriendo de no morir ». « Je meurs de ne pas mourir ». C'est une traduction, celle de Thérèse, toute simple. À vrai dire, c'est « je me meurs de ne pas mourir ». Et là, on comprend le passage où Thérèse veut nous dire qu'en aimant, elle veut aimer sans cesse. Et d'ailleurs, la conclusion du poème, c'est « voilà ma destinée, vivre d'amour ». Aimer, aimer et entrer au ciel, c'est-à-dire entrer dans la vie, dans la vie d'amour. Alors là, on voit que tous les poèmes de Thérèse et toute la vie de Thérèse nous le montrent. Vivre sur cette terre, c'est apprendre à mourir, à mourir d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada